Bienvenue aux rencontres archéologiques de l'Anne Narbonnès, dont c'est la 7e édition. Nous avons le plaisir de retrouver Eric Pincard, rédacteur en chef de la revue Historia. Historia, déjà en soi, le titre, une longue histoire, très longue histoire. Une très longue histoire qui commence en décembre 1909, donc il y a 110 ans. Nous avons fêté nos 110 ans cette année, et depuis 110 ans, Historia cultive le récit d'histoire, l'histoire pour tous, pour le grand public, dans un esprit multigénérationnel. Historia, c'est devenu aujourd'hui un titre patrimonial de la presse culturelle française. Toutes les générations lisent Historia, les grands-parents, les parents. On espère un peu les enfants aussi, mais bon, évidemment, Historia, on ne lit pas Historia avant 13-14 ans. Il faut déjà qu'on ait un minimum de bagages, de connaissances historiques, même si notre mission est quand même de transmettre l'histoire au plus grand nombre, sans avoir de connaissances préalables. Mais bon, voilà, il faut quand même avoir déjà, savoir bien lire, donc les collégiens peuvent s'y mettre. Et voilà, donc on cultive cette tradition depuis plus d'un siècle aujourd'hui, et on espère que ça va durer encore longtemps. – Alors, que dire des rapports entre histoire et archéologie ? Car ce sont deux disciplines, deux sciences qui se sont longtemps boudées, me semble-t-il, parfois opposées, en tout cas, voilà, ça n'a pas été très facile. Aujourd'hui, est-ce que les relations sont apaisées ? Parce qu'aussi, il y a des enseignements différents, bien sûr, des filières d'enseignements différentes, des objets de recherche différents, des thématiques différentes, des méthodes différentes. – Moi, je vous répondrais qu'aujourd'hui, l'archéologie et l'histoire sont par nature complémentaires. Toutes les nouvelles découvertes archéologiques nous proposent une nouvelle lecture de notre histoire, pas exclusivement de l'histoire de France. Ça change notre regard, les techniques de fouilles, les techniques d'analyse, de datation évoluant, la grille de lecture s'affinant, cela nous propose effectivement une nouvelle manière d'aborder l'histoire. Et l'archéologie est aujourd'hui un outil absolument fondamental pour l'historien. L'historien travaille sur des archives, des archives écrites, mais aussi sur des vestiges, des vestiges archéologiques, des pièces matérielles qui sont autant de témoins qui vont pouvoir l'éclairer dans son enquête pour restituer le récit historique. Donc ce sont deux passions qui convergent, la passion pour l'archéologie, la passion pour l'histoire, en une finalement ? Oui, d'ailleurs, nous à Historia, je pense qu'on l'a bien compris, il nous arrive assez fréquemment de faire des numéros justement où on met en lumière, on met à l'honneur les grandes découvertes archéologiques. On a même proposé, il n'y a pas si longtemps que ça, un tour de France des trésors archéologiques parce que c'est une manière de redécouvrir l'histoire régionale, les identités locales, sur quoi, sur quels terreaux elles se sont construites et c'est bien de remonter aux origines et ça, aujourd'hui, on le doit aux archéologues, vraiment. Alors à ces rencontres archéologiques de Narbonnès, vous venez d'animer une table ronde sur la bande dessinée. La bande dessinée a longtemps aussi été boudée, disons comme un genre mineur, une sous-littérature pour enfants. Ce 9e art est longtemps passé pour un petit peu fantaisiste. Ce n'était pas sérieux la bande dessinée, c'était pour rigoler. Et puis, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça devient un outil de médiation inattendu. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à aimer l'histoire grâce à la bande dessinée. Évidemment, aujourd'hui, on a parlé d'Astérix sur la table ronde que nous venons de faire. Il y a énormément de personnages comme ça qui sont les témoins d'une époque. Et même lorsqu'ils sont mis en scène, parfois de manière un peu satirique, il y a toujours un fond historique qui est là et qui rend compte d'une époque. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de spécialistes, d'historiens qui prêtent leur expertise à l'exercice de la bande dessinée. Les historiens vont travailler de pair avec les scénaristes de bande dessinée, avec les illustrateurs. Et tout ça va s'imbriquer. Chacun va apporter son savoir et tout ça va pouvoir donner naissance à des albums dont les intrigues nous font voyager dans le temps de la préhistoire à nos jours, enfin, à l'histoire plus récente. Il y a des œuvres magistrales, des albums magistrales de bande dessinée qui touchent à l'antiquité, à la préhistoire, à la renaissance. Enfin, tout le monde s'y met, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Il y en a pour tous les goûts. Et surtout, il y a cette mosaïque et cette pluralité de savoir-faire qui se mettent en œuvre dans ce même souci de pédagogie et de restitution de l'histoire. Et donner naissance aussi à ce nouveau magazine, Historia BD. Et voilà, ça nous a amené tout droit à la... On avait déjà notre mensuel et notre bimestriel. Et là, nous venons de lancer, nous en sommes très fiers, un nouveau titre qui s'appelle Historia BD et dans lequel, tous les trois mois, nous reviendrons sur la trajectoire d'un grand personnage de la bande dessinée restitué dans son époque et éclairé à la lumière de l'histoire. C'est vraiment le... Les meilleurs historiens contribueront à chaque numéro pour nous expliquer quel était le contexte historique dans lequel a évolué un Tintin, un Astérix, un Lucky Luke ou autre. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de revisiter une forme de mythologie qui se cristallise au travers des personnages de bande dessinée mais qui forcément témoigne d'une époque. C'est valable aussi pour les super-héros. Chaque super-héros, dont certains ont fait les grandes heures des comics américains, sont des témoins de l'histoire. Captain America, Spider-Man, Superman, ce sont tous des témoins de l'histoire. Les uns de l'Amérique des années 20, de la criminalité, si on prend Batman, la libération, Captain America, cette lutte contre les nazis. Superman, c'est un peu le Roosevelt, le New Deal des super-héros. Donc, il y a toujours, nous, ce qu'on essaie d'aller chercher à Historia, c'est toujours cette résonance, ce terreau historique qui se cache derrière des personnages qui, parfois, peuvent nous apparaître purement fictifs, mais qui s'appuient sur un socle historique. Alors ça, c'est l'intuition profonde, ce qui a présidé à votre choix. Et ensuite, c'est un redoutable défi, disons. Pouvez-vous nous préciser un peu quelle est la nature de ce défi ? Parce que mettre en image cette histoire complexe... C'est encore une fois la complémentarité de savoir-faire, la complémentarité des historiens qui travaillent pour Historia, des spécialistes qui nous ont rejoints dans notre comité éditorial, qui sont vraiment des experts de la bande dessinée. Et évidemment, l'idée est d'arriver à conquérir un nouveau public, mais on sait que ce public est là. Ce n'est pas par hasard que le ministère de la Culture, en 2020, a décidé de faire une année de la bande dessinée. La bande dessinée, on le voit à Angoulême, tous les ans, est vraiment devenue, je le disais dans la question précédente, un outil de médiation à part entière. Donc, de façon pédagogique, comme nous essayons de le faire chaque mois dans Historia, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de la bande dessinée. Et d'ailleurs, il y a 8 ou 9 ans, on avait créé déjà un prix de la bande dessinée historique. Et on s'est aperçu que c'était très apprécié par les éditeurs parce qu'enfin, on donnait une forme de reconnaissance, on attribuait une reconnaissance aux illustrateurs et scénaristes de bande dessinée. Et on leur apportait cette caution qui est celle d'Historia, qui est une caution sérieuse, mais en même temps ouverte au grand public dans ce souci de vulgarisation. Et pour nous, la bande dessinée est un outil de transmission, de vulgarisation à part entière. – D'autant que nous sommes de plus en plus dans un monde de l'image, pas aussi, c'est ça ? – L'image est de plus en plus présente et prégnante, même dans l'univers des médias. Je veux dire, on sait bien aujourd'hui que les nouvelles générations ne sont pas forcément habituées à se plonger dans des textes sur des formats longs. Ce qui va attirer les lecteurs, c'est une présence visuelle très marquée avec peut-être parfois… Il ne faut pas que ça se joue au détriment du texte, mais encore une fois, il faut que ça soit un mariage entre les deux. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'image, surtout quand on a de moins en moins de temps pour lire dans des vies qui sont très rythmées ou entre deux stations de métro, entre deux arrêts de bus, on a le temps de feuilleter un magazine, l'image, évidemment, est ce qu'on regarde en premier. Mais si cette image est bien référencée, bien renseignée, elle devient un outil d'information à part entière et c'est là-dessus qu'on veut vraiment en faire un outil pédagogique. Alors quel est votre regard après cette table ronde que vous venez d'animer sur la bande dessinée avec un public très hétéroclite, hétérogène, multigénérationnel ? Je crois que le public qu'on a eu sur la table ronde rend compte précisément de ce que je viens de vous dire, à savoir une approche multigénérationnelle. On avait dans la salle des scolaires des élèves qui devaient avoir 12-13 ans d'une classe de 5e. On était ravis de les avoir avec nous. On avait un public un peu plus initié, un peu plus averti, en montant dans les tranches d'âge. Et c'est ça, c'est ce rassemblement, cette rencontre des générations autour d'un objet qu'est la bande dessinée et cette passion de l'histoire et de l'archéologie. Merci Eric Pellet d'avoir porté votre témoignage de rencontres archéologiques de la Narbonnès dont vous êtes partenaire pour cette partenaire. Pour longtemps, on l'espère. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.